Les amis, cette vidéo que vous voyez là, ça a choqué plusieurs internautes. Regardez très bien la vidéo. On voit une femme qui est en train d'aller, qui est dans un supermarché. C'était le 25 d'exemple, le temps de fête, c'était le 25 d'exemple exactement. On voit là une femme qui est allée au marché, dans un supermarché avec les enfants. Mais on voit très bien que parmi les enfants, il y a une autre fille, visiblement, qui est visiblement handicapée. Regardez très bien, cette fille-là avec une robe qui est sans skill, qui visiblement la dépasse un peu en taille. Et également, vous voyez également que cette fille-là est en train de porter un autre enfant. Vous voyez la maman qui les accompagne, fait l'effort, toujours l'effort de l'esquiver. Elle tient ses enfants à côté et cette fille-là est mise à l'écart. Si vous regardez attentivement la vidéo, vous verrez qu'il y a une différence en fait entre... Elle est en train de créer une différence entre peut-être ses propres enfants et cette demoiselle. Donc les amis, regardons un peu... La vidéo de Noël qui a captivé l'attention des internautes a provoqué un véritable tumulte émotionnel en ligne. Une dame élégante, accompagnée de ses enfants finement vêtus, se promène dans les allées d'un magasin, plongée dans l'atmosphère festive qui entoure les préparatifs de Noël. Cependant, c'est la petite fille tenant un bébé dans ses bras qui a instantanément attiré l'attention. Vêtue de manière flagrante avec des vêtements bien trop grands, elle semble déplacée parmi les autres enfants, comme si elle avait été mise de côté. Cette image a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux, mettant en lumière des questions complexes de discrimination et d'injustice. Les commentaires ont afflué, exprimant un désir intense de comprendre et de rectifier cette situation choquante. La scène, bien qu'issue d'une vidéo de Noël, a ouvert un dialogue important sur la nécessité de sensibiliser et de lutter contre toutes les formes d'inégalités, même au sein des célébrations les plus joyeuses. C'est une femme là, s'il vous plaît, calmez un peu vos cœurs. Visiblement, quand vous voyez cette demoiselle, cette petite fille qui est en train de marcher, vous voyez, visiblement, elle a un peu du mal à marcher, mais elle réussit quand même à marcher. Vous voyez que les enfants qui sont avec elle sont très bien habillés, mais elle a un habit qui, visiblement, est un peu très grand, qui est un peu très grand sur elle, qui l'a de passer, ce n'est pas sa taille. C'est-à-dire qu'on a dit qu'en allant acheter les habits, on a dit que, bon, c'est cela, on prend Donald Afila, vous voyez. Lorsqu'elle arrive, vous voyez, je ne comprends pas comment hier c'était une femme en cours de vie, en 2023, en 2023, bon, nous sommes en 2024, en 21e siècle, réussissent toujours à créer ce genre de discrimination. C'est-à-dire que, ma chère maman, je suis que cette femme qui est en train de faire cette discrimination là, lorsque vous faites des choses comme ça, lorsque vous discriminez les enfants comme ça, il est clair que ce n'est pas votre progénitude, votre propre progénitude. Bon, dites-moi, c'est ta propre progénitude, c'était ton propre enfant. Est-ce que tu devais réagir de la même façon ? Est-ce que tu devais traiter cet enfant de la même façon ? C'est-à-dire, les femmes-là, elles sont nombreuses, les enfants sont nombreux, ici-là, d'ailleurs, qui vivent des situations pareilles, des discriminations à n'un plus fini. Et vous verrez comme ça, par exemple, que cet enfant, c'est l'enfant peut-être de sa soeur, ou bien de son mari, ou bien de sa tante, ou bien je ne sais pas, en fait. C'est-à-dire que cet enfant est de la famille, certainement, mais elle ne savait pas, en fait, qu'il y avait quelqu'un derrière qui était en train de prendre ces images. Et donc, alors, les intérêts sont en train de s'offisquer, en fait, par rapport à ce type de comportement qui prévoient encore au 21e siècle. Et les mamans qui font toujours la discrimination entre les enfants, là, comment toi, maman, qui a fait neuf mois, qui a appris à porter un enfant pendant neuf mois dans ton ventre, tu arrives à discriminer ton enfant de l'autre ? Comment est-ce que tu arrives à ne pas traiter les autres enfants comme tes propres enfants ? C'est-à-dire que tu arrives, tu parles dans un supermarché pour acheter les habits de fête aux enfants, parce que tu as tes propres enfants à la maison, il y a les enfants des autres enfants, des autres de tes soeurs, de bien de tes frères, tu es en train d'aller au marché, tu fais des achats, des très beaux cadeaux à tes propres enfants, mais à l'enfant de ta soeur qui est à la maison, tu prends n'importe quoi, tu balances comme ça. Et de ce quoi, lorsque vous êtes au marché, vous êtes en train de se balader le jour du nouvel an, le jour des fêtes, tu parviens quand même à mettre cet enfant encore de côté, aux yeux et au-dessus de tout le monde. Et ce n'est pas inaperçu. Mais au jour d'aujourd'hui, tu es certainement en train de regretter. Peut-être que tu ne savais pas que ça devait se passer comme ça. Peut-être que cet enfant vit le martyr à la maison, mais je pense que cette vidéo qui est en train de faire le tour de la toile aujourd'hui, va certainement te pousser en fait à réfléchir, à mieux comprendre un certain nombre de choses. ça va certainement te pousser à comprendre et à savoir qu'on ne discrimine pas de nos jours. L'enfant n'a pas demandé à naître et lorsqu'il naît dans n'importe quel genre de condition, tu vas pouvoir l'accepter. Et le cœur de maman, une maman, je dis une maman, je ne comprends pas comment une maman qui a apporté un enfant pendant neuf mois peut arriver à discriminer un autre enfant. C'est-à-dire que je ne comprends pas. C'est-à-dire que la cruauté de certaines femmes, comment une femme peut être aussi cruelle de cette façon ? Parce que maman, si toi tu m'écoutes, si toi qui as eu à faire cela, si tu m'écoutes, il faut savoir seulement que tu ne mérites pas élever les enfants. Tu ne mérites pas élever des enfants. Même tes propres enfants à la maison-là, tu es en train de les apprendre quoi ? Quand tes propres enfants sont en train de voir comment est-ce que tu es en train d'élever les autres enfants-là, tes propres enfants ne pourront pas respecter cet enfant. Vous voyez ? C'est le genre de situation où tu te réveilles le matin comme ça, la mère est toujours en train de... La mère, c'est-à-dire la mère se réveille, cet enfant est en train de tout faire. Cet enfant qu'elle est en train de discriminer, c'est elle qui lave les habits de ses propres enfants, c'est elle qui lave les habits de la mère, c'est elle qui lave les habits du père. Et si vous verrez même bien, elle n'est pas même pas à l'école. Bien. Lorsque vous verrez, les enfants de cette maman parlent n'importe comment à cette jeune demoiselle parce que, en fait, cette maman, j'ai envie de dire, même cette sorcière a permis, en fait, que ça se passe comme cela. Vous voyez ? Donc, c'est très grave et ils sont nombreux. Il y a plein d'enfants dans nos familles qui vivent exactement la même situation. Si toi, tu as vécu une situation pareille en 2022, en 2020, quelle que soit l'année, tu dois partager cette vidéo et compatis, en fait, pour cette jeune enfant. Et ici, ces parents, les parents qui ont l'habitude de continuer avec ce genre de discrimination, s'il vous plaît, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ce genre de discrimination. Lorsque tu ne veux pas prendre un enfant sur ton toit, il faut lui dire que tu ne veux pas prendre un enfant sur ton toit. Ça ne sert à rien de prendre un enfant sur ton toit et arriver à la maison, tu le traites en esclave, tu le traites comme si c'était un enfant à part entière. C'est un enfant. C'est une bonté de Dieu. Dieu a voulu que cet enfant vienne au monde. Donc, lorsque tu as le pouvoir, lorsque tu veux, n'est-ce pas, prendre soin de cet enfant, tu prends soin de cet enfant comme si c'était ton propre enfant. Si tu ne veux pas prendre soin de cet enfant, tu dis dans le départ que tu ne veux pas prendre soin de cet enfant parce que la discrimination ne doit plus exister de nos jours. Vous devez bannir toute forme de discrimination. Et les mamans qui font ça, il faut arrêter. Une femme qui a un cœur de maman, un cœur maternel, ne peut pas accepter des choses comme ça. Imagine un peu que c'était ton propre enfant. Imagine un peu que ce sont tes propres enfants. Parce que tu vois, cette demoiselle, cette fille-là que tu es en train de discriminer est en train de porter tes propres enfants pendant que toi, tu es en train de marcher dans le supermarché, etc. Donc, comment est-ce que tu peux traiter un enfant, l'enfant de quelqu'un, l'enfant d'une autre mère comme si ce n'était pas aussi un enfant normal ? Il faut que ça s'arrête. Les amis, en fait, vous devez donc partager la vidéo pour que cette femme-là ait honte. Pour que cette femme-là ait honte. Elle doit avoir honte, en fait. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.